alors bonsoir à tous et heureux de vous retrouver merci d'être là pour la suite de l'informateur du jeudi 2 avril 2020 20h40 heures du québec j'espère vous allez bien villageois et villageois et tous les autres vraiment j'ai beaucoup de j'ai beaucoup de pensées pour tous ceux qui viennent me voir mais tous les autres aussi puis même ceux qui me critiquent vraiment c'est une c'est vraiment une période un moment unique dans notre histoire on n'aura jamais vu ça puis on espérons qu'on reverra jamais ça je sais pas comment on va s'en sortir on va parler d'économie un petit peu pour nous changer les idées j'espère que vous allez bien ça va être dur ceux qui vont voir ceux qui sont en chômage et on est des millions et des millions en chômage forcé on va avoir des plans d'aide je vous donne un conseil utilise cet argent là pour payer vos dettes payer ce que vous avez à payer payer vos responsabilités financières vos obligations financières pardon parce qu'il y en pensez que c'est de l'argent qui tombe du ciel et que les dettes ça va être effacé par la magie du saint-esprit non donc faites des paiements minimum s'il faut payer ce que vous avez à payer gardez de l'argent naturellement pour survivre pour ce temps là mais partez pas dans des beuveries puis des séances de pop et de cocaïne c'est pas de l'argent qui tombe du ciel c'est pas fait pour le non plus pour faire la fête parce qu'on a beaucoup qui vont tomber là dedans puis vont se retrouver dans deux mois quand l'économie va reprendre tranquillement puis que leur emploi va être disponible ils vont avoir une montagne de retard de paiement et de dettes qui pourront probablement jamais jamais rattraper ou prendre des années à rattraper donc ça c'est du conseil que je voulais vous donner à ce niveau là maintenant l'économie on le voit et on parle de plus en plus d'une reprise à la normale du décloisonnement puis de du déconfinement au mois de mai mi mai juin donc d'après moi on va aller jusqu'en juin si on est chanceux il y en a qui parlent de juillet d'autres qui parlent d'allumer peut-être d'annuler de noël qu'on se rendrait jusqu'à noël parce que ce virus là c'est une première vague et si on fait un parallèle avec la grippe espagnole on va aller faire ça tout de suite avant de parler d'économie juste pour avoir une idée de ce qui nous attend puis tout le monde commence à parler de plus en plus d'une deuxième vague pourquoi la deuxième vague de la grippe espagnole de 1918 a été si meurtrière parce que la première vague qui est arrivée au printemps n'a pas fait beaucoup de victimes comme en ce moment tu sais il ya beaucoup de victimes mais c'est quand l'automne est revenu que ça a vraiment 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 décimé des dizaines de millions d'individus puis on parle d'un modèle comme celui-là dans le cas de ce virus là COVID-19 qui est pas un virus de la grippe de l'influenza là ça a rien à voir avec ça enlevez vous ça de la tête l'ampleur horrible de la pandémie de grippe de 1918 connu sous le nom de grippe espagnole est difficile à comprendre le virus a infecté 500 millions de personnes dans le monde et tué environ 20 à 50 millions de victimes et si j'arrête on pense que on était des têtes de l'innoc des irresponsables disent ouais mais le virus de la grippe l'année dernière il a fait 25 000 morts puis il y avait rien on n'a rien vu de ça c'est parce que c'est pas pareil c'est pas un virus de grippe saisonnière c'est pas le virus de la grippe et ça arrive ça jette sur les gens c'est un virus respiratoire qui vient obliger les plus faibles à se retrouver à l'hôpital par milliers et il y en a plusieurs qui y passent et qui survivent pas t'as pas vu ça avec un virus de la grippe saisonnière sans rien à voir et là on regarde le compteur ça a commencé lentement puis là jour après jour on est rendu à plus d'un million d'infectés ben c'est comme ça que ça a dû commencer la grippe espagnole on n'était pas trop inquiets de ce que j'ai fait comme recherche c'est ça qu'on pensait aux états unis d'abord dans la première vague on continuait à vivre comme si de rien n'était on encourager les gens à sortir à aller au bar comme un peu on a fait aux états unis au début de la crise on a pris ça à la légère même donald trump est allé dire c'est le dernier hoax des démocrates c'est la dernière supercherie des démocrates voir toute une supercherie et quand c'est revenu au mois d'octobre la deuxième vague il ya les états unis ont été dévastés des millions de morts alors que la pandémie mondiale a duré deux ans la grande majorité des décès se sont déroulés en trois mois particulièrement cruels à l'automne de 2010 de 1918 c'est à dire à la deuxième vague les historiens pensent maintenant de la que la gravité fatale de la deuxième vague de la grippe espagnole a été causée par un virus muté propagé par mouvement de troupes en temps de guerre donc on est bien sûr on n'est pas en temps de guerre mais le virus a muté et qu'est-ce qu'on voit le virus du covid 19 aurait déjà commencé à muter lorsque la grippe espagnole est apparue pour la première fois au début de 1918 en mars elle avait toutes les caractéristiques d'une grippe saisonnière toutes les caractéristiques d'une grippe saisonnière bien qu'il s'agisse d'une souche très contagieuse et virulente l'un des premiers cas enregistrés enregistré a été albert gitchell cuisinier de l'armée américaine au camp font stone au kansas qui a été hospitalisé avec une fièvre de 104 degrés le virus s'est propagé rapidement à travers l'installation de l'armée de terre qui abrite 54 mille soldats à la fin du mois 1100 soldats avaient été hospitalisés 38 étaient décédés des suites d'une pneumonie alors que les troupes américaines se déployait en masse pour l'effort de guerre en europe elles emportaient avec elle la grippe espagnole en avril et mai 1918 le virus s'est propagé comme une traîne et de poudre à travers l'angleterre la france l'espagne et l'italie on estime que les trois quarts des militaires français ont été infectés au printemps de 1918 et jusqu'à la moitié des troupes britanniques heureusement la première vague de virus n'a pas été particulièrement meurtrière avec des symptômes comme une fièvre élevé des malaises qui ne durent généralement que trois jours et les taux de mortalité ont sont restés similaires à la grippe saisonnière fait intéressant c'est à cette époque que la grippe espagnole a gagné son surnom l'espagne était neutre pendant la première guerre mondiale et contrairement à ses voisins européens elle n'a pas imposé de censure en temps de guerre à sa presse en france en angleterre et aux états unis les journaux n'étaient pas autorisés à rendre compte de tout ce qui pouvait nuire à l'effort de guerre y compris des informations selon lesquelles un virus paralysant balayait les troupes étant donné que les journalistes espagnols étaient parmi les seuls à signaler une épidémie de grippe généralisée au printemps de 1918 la pandémie est devenue la grippe espagnole les cas signalés de grippe espagnole ont chuté au cours de l'été de 1918 et il y a eu un espoir il y avait espoir début août que le virus et avait suivi son cours rétrospectivement ce n'était que le calme avant la tempête quelque part en europe une souche mutée du virus de la grippe espagnole était parvenue et avait était apparu pardon et avait le pouvoir de tuer un jeune homme ou une jeune femme en parfaite santé dans les 24 heures suivant les premiers signes d'infection à la fin d'août 1918 des navires militaires ont quitté la ville portuaire portuaise anglaise de plymouth transportant des troupes infectées sans le savoir par cette nouvelle souche de grippe espagnole bien plus meurtrière alors que ces navires arrivait dans des villes comme brest en france boston aux états unis et free town en afrique de l'ouest la deuxième vague de la pandémie mondiale à commencer le mouvement rapide des soldats à travers le monde a été l'un des principaux facteurs de propagation de la maladie explique james harris historien à l'ohio state university qui étudie à la fois les maladies infectieuses et la première guerre mondiale le matériel dans des conditions de surpeuplement a certainement été un énorme facteur contribuant à la propagation de la pandémie de septembre à novembre 1918 le taux de mortalité du à la grippe espagnole est monté en flèche aux états unis seulement 195 mille américains sont morts de la grippe espagnole au cours du mois d'octobre et contrairement à une grippe saisonnière normale qui fait surtout des victimes parmi les très jeunes et les très vieux la deuxième vague de la grippe espagnole a présenté ce qu'on appelle une courbe en w un nombre élevé de décès parmi les jeunes et les vieux mais aussi un énorme pic au milieu composé de jeunes de 25 à 35 ans en bonne santé dans la force de l'âge cela a vraiment fait flipper l'état l'establishment médical qu'il y avait cette pointe atypique au milieu du w explique harris non seulement il était choquant que des jeunes hommes et femmes en bonne santé meurent par millions dans le monde mais c'était aussi la façon dont il mourait frappé de fièvre cloque d'hémorragie nasale et de pneumonie les patients se noiraient dans leur propre poumon rempli de liquide ce n'est que des décennies plus tard que les scientifiques ont pu expliquer le phénomène désormais connu sous le nom d'explosion de cytokine lorsque le corps humain est attaqué par un virus le système immunitaire envoie des protéines messagères appelé cytokine pour favoriser une inflammation utile mais certaines souches de la grippe en particulier la souche h1n1 responsable de l'épidémie de grippe espagnole peuvent déclencher une surréaction immunitaire dangereuse chez les individus en bonne santé dans ces cas le corps est surchargé de cytokine ce qui entraîne une inflammation sévère et une accumulation fatale de liquide dans les poumons des médecins militaires britanniques effectuant des autopsies sur des soldats tués par cette deuxième vague de grippe espagnole ont décrit les graves dommages aux poumons comme l'effet de la guerre chimique harris croit que la propagation rapide de la grippe espagnole à l'automne de 1918 était au moins en partie à blâmer pour les responsables de la santé publique qui ne voulaient pas imposer de quarantaine en temps de guerre en grande bretagne par exemple un fonctionnaire du gouvernement du nom d'arthur news home avait très bien savait très bien qu'un verrouillage civile strict était le seul moyen de lutter contre la propagation de la maladie hautement contagieuse mais il ne reste il ne risquait pas de paralyser l'effort de guerre en gardant les ouvriers des usines de munitions et d'autres civils chez eux selon les recherches de harris news home a conclu que les besoins incessants de la guerre justifiaient de risquer de propager l'infection et encourager les britanniques à simplement continuer pendant la pandémie la réponse de la santé publique à la crise aux états unis a été entravée par une grave pénurie d'infirmières des milliers d'infirmières ayant été déployés dans des camps militaires sur les lignes de front la pénurie a été aggravée par le refus de la croix rouge américaine d'utiliser des infirmières afro américaines qualifiées jusqu'à ce que le pire de la pandémie soit déjà passé mais l'une des principales raisons pour lesquelles la grippe espagnole a coûté autant de vies en 1918 était que la science n'avait tout simplement pas les outils pour développer un vaccin contre le virus les microscopes ne pouvait même pas voir quelque chose d'aussi incroyablement petit qu'un virus dans les années 30 au lieu de cela les meilleurs professionnels de la santé en 1918 étaient convaincus que la grippe était causée par une bactérie surnommée bacille de fifer après une épidémie mondiale de grippe en 1890 un médecin allemand du nom de richard fifer a découvert que tous ces patients infectés étaient porteurs d'une souche particulière de bactéries qu'ils appelaient h influenza lorsque la pandémie de grippe espagnole ou influenza pardon espagnole a frappé les scientifiques avaient l'intention de trouver un remède contre la bacille de fifer des millions de dollars ont été investis dans des laboratoires de pointe pour développer des techniques de dépistage de traitement de h influenza le tout pour rien ce fut une énorme distraction pour la science médicale explique harris en décembre 2018 la deuxième vague mortelle ça ressemble un peu en toute l'histoire qu'on vit la diversion la distraction avec le fameux médicament la chlorekine puis tout ce que tu peux imaginer puis on voit les politiciens en train de minimiser surtout aux états unis en donald trump qui parlait d'une fumisterie en décembre 1918 la deuxième vague mortelle de grippe espagnole était enfin passée la pandémie est allé loin d'être terminée une troisième vague a éclaté en australie en janvier 1919 et a fini par retourner en europe et aux états unis on pense que le président woodrow wilson a contracté la grippe espagnole lors des négociations de paix sur la première guerre mondiale à paris en avril 1919 le taux de mortalité de la troisième vague était tout aussi élevé que la deuxième vague mais la fin de la guerre en novembre 1918 a supprimé les conditions qui ont permis à la maladie de se propager si loin et si rapidement les décès dans le monde de la troisième vague bien que toujours des millions palissait ou palis par rapport aux pertes apocalyptiques de la deuxième vague donc il y a même eu une troisième vague donc je pense que c'est important de réaliser qu'on est en train de vivre à peu près le même scénario avec ce virus là faut vraiment pas le prendre à la légère mais en même temps ça fait qu'on est tous tous et on aurait voulu faire ça dans le temps on n'a pas été capables à cause de la demande de main d'oeuvre pour les efforts de guerre mais là nous on n'est pas dans un même scénario donc on peut se permettre de tous rester à la maison peut-être que nos politiciens ont des bonnes intentions c'est le temps qui nous le dira mais pour l'instant il faut être conscient que c'est très très grave et que les conséquences ben c'est nous autres qui allons les subir l'élite là qu'on ait été en confinement qu'on perd tous nos jobs les élites vont avoir leur richesse ils sont sauvés par les banques centrales ils sont pas dans la misère sont encore dans leur palace nos élites artistiques sont encore avec leurs milliards nos élites médiatiques sont encore avec leurs milliards ceux qui travaillent pour eux encore leur job il a plein salaire les politiciens n'ont pas perdu leur job et leur salaire nous autres on est dans le caca jusqu'au coup c'est ça qui va être important de voir comment on va s'en sortir de ce lardin de ce confinement peut-être pour une bonne cause là dessus on peut disons leur donner le bénéfice du doute pour l'instant jusqu'à preuve du contraire mais pour le reste on va attendre je vais parler d'économie je reviens avec ça je voulais pas mélanger les deux sujets je pense important qu'on fasse un saut dans le passé pour voir des parallèles et comparer les deux situations